présidentielle d'octobre 2020 en Côte d'Ivoire la commission électorale indépendante en contradiction avec le président Alassandra Manuattara alors pour plus de détails après le générique L'élection présidentielle ivoirienne est prévue pour le samedi 31 octobre 2020 à cinq jours de cet important scrutin la tension est vive dans le pays qui est frappé par des scènes de violence c'est d'ailleurs ce qui a conduit Alassandra Manuattara à réduire le nombre de bureaux de vote sous l'étendue du territoire national mais visiblement le chef de l'état n'est pas en accord avec la CEI l'institution chargée d'organiser les élections présidentielle 2020 Alassandra Manuattara a réduit le nombre de bureaux de vote la situation demeure tendue en Côte d'Ivoire à cinq jours de la tenue de l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 depuis l'appel à la désobéissance civile lancé par les candidats réconnant Bedié Pascala Finguesan le pays connaît plusieurs manifestations contre le troisième mandat d'Alassandra Manuattara nous ne nous sentons nullement concernés par l'élection présidentielle en l'état actuel des choses et appelons nos militants à faire barrage au coup d'état électorale qui se prépare avait lancé l'ancien premier ministre ivoirien à Abidjan comme dans les villes de l'intérieur répondant aux mots d'ordre de l'opposition des populations ont battu le pavé pour protester contre la candidature du président sortant malheureusement plusieurs morts ont été signalés à la suite des manifestations et la violence est montée d'un cran l'opposition ivoirienne durcit le ton et est déterminée à faire plier le candidat du rhtp pour sa part Alassandra Manuattara assure que l'élection présidentielle au rappel est bien lieu et pour cela il a annoncé des mesures dont la réduction du nombre de bureaux de vote nous avons réduit le nombre de bureaux de vote de 22 000 à 10 000 les forces de l'ordre seront chargées de les surveiller a-t-il confié dans une interview accordée au journal du dimanche au lendemain de cette sortie la commission électorale indépendante a désavoué le chef de l'état à travers un communiqué l'institution dirigée par ibrahim koulibaly kuiber a précisé que le nombre de lieux de vote et de bureaux de vote restent inchangés sur le territoire national et à l'étranger la cei vient de désavouer publiquement le candidat alassandra manuattara